Bonjour mesdames, bonjour messieurs, j'ai le plaisir effectivement d'aborder ce matin un sujet autour de la biodiversité domestique, un compartiment qui me passionne tout particulièrement. Et donc nous allons évoquer la diversité de nos races, ce qu'elles apportent à leur richesse. Et puis vous allez voir qu'au fil de mon propos, je vais régulièrement parler de race, de génétique. Et c'est ce qui va nous amener à la conclusion, en quelque sorte, tout va tendre vers cette notion de race. Donc tout ce que je vais vous dire avant va nous ramener là. Alors la richesse, en fait, ce sont des richesses. La richesse, elle est patrimoniale. Je prends souvent l'exemple de la tour Eiffel. Qu'est-ce que ça a à voir avec les chevaux ? Vous ne me direz pas grand chose. Si demain la tour Eiffel devait disparaître, pour une raison ou pour une autre, bombardée, tremblement de terre ou que sais-je encore, le patrimoine français en serait affecté, les français en seraient affectés. Et pourtant, le père Eiffel, il nous a laissé des plans. On a des matériaux, on a de la ferraille, on a des boulons, on a des perceuses. Et on a aujourd'hui largement les compétences pour reconstruire à l'identique une tour Eiffel. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est un élément important du patrimoine national. Par contre, si pour une raison ou pour une autre encore, mettons une maladie, le dernier couple de Bodé du Poitou venait à disparaître, eh bien là, on sait plein de choses de l'histoire de ces animaux. Mais il n'y a pas de pièces détachées et on serait parfaitement incapables de reconstituer ces animaux et on perdrait avec eux tout un environnement génétique, un patrimoine construit au fil des millénaires, patrimoine d'une grande valeur qui nous ferait cruellement défaut. On a ensuite une richesse culturelle qui entoure nos équidés et les activités qui vont avec. Avec la selle Camargue, n'a rien à voir avec la selle des cavaliers de la garde républicaine. L'agriculteur qui utilise le trait du nord et qui mène au cordeau dans les prairies ou dans les forêts du nord de la France, c'est une technique particulière de menage du cheval que l'on ne retrouve pas ailleurs. Et ainsi de suite, on pourrait évoquer aussi le Bodé du Poitou et le trait Poitvin Mulassier et surtout leur étalonnier qui doit mettre en œuvre un savoir-faire qu'il a acquis de ses parents, qu'il avait acquis de leurs parents, etc. La chanson à faire à prêter le Bodé, jouer du violon, faire des petites cimagrées avec la chaînette, etc. pour que le Bodé tout d'un coup reconnaisse le moment de participer à la saillie de la jument qu'on lui présente et de bien vouloir aller accepter cet animal dans une opération un peu contre nature, il faut bien le dire. Donc voilà, des richesses culturelles. On a ensuite richesses environnementales. Nos chevaux de trait, indépendamment du fait qu'ils consomment de l'herbe, de l'herbe qui est fabriquée à partir de la lumière du soleil, de l'eau du sol, du gaz carbonique prélevé dans l'air et qu'elle relâche de l'oxygène. Donc un système extrêmement vertueux, absolument pas polluant puisqu'en fait il fixe du gaz carbonique. Et bien nos chevaux effectivement sont une contribution, je dirais, à la production d'une énergie non polluante, extrêmement économique, éternellement renouvelable, tant qu'il y aura du soleil, des plantes et de l'eau. Voilà une autre forme de richesse qui est exploitée par les prestataires de services en traction animale. Par exemple, qui vont effectivement travailler dans la cité pour transporter des personnes ou autre. On y reviendra tout à l'heure. Autre type de richesse, elle est sociale. Les équidés, c'est du lien social à tous les coins de rue en quelque sorte. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de sortir un âne, un cheval dans une rue, les gens vont sur le pas de la porte, ils causent. On le voit dans le cheval dans la ville. Les reapers, quand ils sont derrière leur camion poubelle, sont méprisés, on peut le dire. Quand ils sont accompagnés d'un cheval, c'est tout autre chose. Ils retrouvent une dimension humaine. On peut causer avec eux. Ce sont des gens intéressants, etc. Donc là encore, une composante intéressante sur le plan de la richesse sociale. Et puis, dernier point, et on pourrait en trouver d'autres, c'est la richesse économique. Forcément, richesse économique. Alors, il va sans dire que les éleveurs de chevaux de course vendent des chevaux à des prix parfois astronomiques. Que les courses elles-mêmes mettent en jeu des sommes bigrement importantes. Que derrière, il y a du soin vétérinaire et de l'aliment du bétail. Et que ça crée un environnement économique extrêmement important. A une dimension un peu différente, c'est les prestataires de services en traction animale. Qui vont oeuvrer dans la cité, dans la vigne ou alors dans la forêt. Et qui vont effectivement produire là, avec cette énergie bon marché qu'on a évoqué tout à l'heure. Un travail non délocalisable. Qui suppose effectivement une certaine compétence. Donc, il y a de l'apprentissage. Et qui vont pouvoir, avec ça, rétribuer leurs activités. Donc, une autre forme de richesse, celle-là, qui est une richesse économique. Alors, je me doute bien qu'on pourrait en trouver plein d'autres. Des formes de richesse. Mais enfin, voilà, ça me paraissait être les principales. Après, la notion de richesse, on a les composantes de cette richesse. Donc, la diversité. En fait, les diversités, là encore, parce qu'il y en a toute une kyrielle que nous allons évoquer. Autrefois, premier type de diversité, c'est la diversité d'espèces. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises d'ânes, de Bodé du Poitou. Ça, c'est une composante de la famille des équidés. C'est la composante asine. Et puis, on a les chevaux. Les ânes et les chevaux n'ont pas le même nombre de chromosomes. Voilà donc deux composantes de la grande famille des équidés. Puis, on peut rajouter un troisième que j'ai aussi évoqué parce qu'il me tient bien à cœur. C'est l'industrie mulassière. Donc, la mule Poitvine, par exemple. Ça peut être la mule des Alpes qui est effectivement l'hybride avec un nombre de chromosomes qui est la moitié des chromosomes de ses parents respectifs. Et donc, on a là encore une diversité qui conduit à des richesses différentes. Autrefois, en termes de destination, cette fois d'utilisation, on avait les utilisations civiles, donc le charroi, les matériaux, le transport de personnes, aller à la messe le dimanche. Et puis, on avait l'armée. Alors, l'armée, c'était autre chose. Il y avait les chevaux de cavalerie plutôt légers, rapides, fougueux, nerveux. Et puis, il y avait les ânes qui ravitaillaient les poilus dans les tranchées. Et puis, il y avait les mules et les chevaux de gros traits qui tiraient le matériel d'artillerie, les prolongues d'artillerie, qui ravitaillaient en munitions, qui ravitaillaient en alimentation, etc. Bon, ça, ça a aujourd'hui un peu disparu chez nous, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça nous amène quand même au constat qu'en 1665, c'est la raison pour laquelle un certain Colbert a créé les haras nationaux pour assurer la remonte en chevaux de l'armée. Alors, les haras nationaux, bien sûr, depuis, ils ont évolué. En 2010, ils sont devenus l'Institut français du chevalet de l'équitation. Mais voilà, ça aussi, c'est des diversités d'utilisation, de destination, qui étaient celles que l'on connaissait autrefois, sachant qu'effectivement, les Galo-Romains, les Grecs, etc. utilisaient dans leur combat épique des équidés. Autre composante de cette diversité, c'est la diversité de destination. Alors, on a les chevaux de course avec le trot, on a un trotteur français spécifique, le galo, on a un pur sang spécifique, on a les chevaux de sport avec le sel français spécifique ou l'anglo-arabe. À chaque compartiment, son cheval. Donc, là encore, une diversité qui va vers effectivement une utilisation spécifique et précise en fonction de ce que l'on attend comme type de performance. On a ensuite les équidés de travail. C'est ce que je représente, en l'occurrence, où on a le travail dans la ville que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, le transport de personnes, les écoliers, les personnes âgées, on a l'entretien des espaces verts, on a la collecte des encombrants, on a encore tout un tas d'autres activités, nettoyage de rivières et des choses comme ça qui peuvent se faire dans ce cadre. On a les activités agricoles avec le débardage, avec le maraîchage. Là, c'est plutôt des ânes, alors que le débardage, c'est le plus crotteau de Gros-Ardennés. On a le maraîchage, j'ai dit, donc les ânes, et puis on a le cheval dans la vigne. Alors lui, c'est un cheval assez gros, mais il doit être méticuleux, prudent, posé. Donc, un cob normand, par exemple, qui lui est un cheval un petit peu fougueux et qu'on va destiner plutôt à l'attelage, de loisirs ou de compétition, on va éviter dans la vigne, alors qu'effectivement, un pépère ardenné, il va être très bien dans cette activité-là. Donc, diversité de destinations. Après, on a des diversités géographiques. On a les animaux issus de la plaine. On reprend le cob normand, le percheron, le trait du nord tout en haut, ces animaux qu'on utilisait dans les grandes atelées d'autrefois, quand il n'y avait pas de tracteur. On a les chevals de la forêt, le cheval ardenné qu'on va utiliser pour le débardage. On a les chevaux des eaux humides, le hensonne dans la baie de Somme. On a le boulonnais, on a le trait poids de vin dans son marais. On a le poney landais dans les barques de la Dour. On a le cheval Camargue dans l'estuaire, dans l'état du Rhône. Donc, zones humides. Et puis, on a les chevaux de montagne, bien adaptés à des différentiels de pente importants. Je pense au Potioc. Je pense au Mérince. Je pense au Castillonnet. Je pense au Cheval d'Auvergne. Je pense encore au Vercors de Baracan. Au Comtois aussi, si on veut. Donc, vous voyez, chacun est adapté à son terroir, à son environnement, à son milieu, qui a contribué à façonner l'animal. Et donc, derrière ces différences géographiques, forcément, on retrouve des différences morphologiques. Effectivement, dans la montagne, on va avoir des chevaux plus trapus. Le développement est plus important en plaine. Le poids, la taille, la couleur de la robe ont changé aussi. Le boulonnais, que l'on connaît gris, était noir aussi autrefois. Mais comme on en a fait un cheval de transport qui allait chercher la marée à Boulogne pour la ramener à Paris, et ça se faisait la nuit, on a choisi des chevaux clairs pour les voir mieux la nuit. Ce qui fait que, là encore, adaptation, évolution pour répondre aux attentes et aux exigences des utilisateurs. Qui dit différence de morphologie, dit aussi, quelque part, différence de caractère, de tempérament. On imagine bien que le petit âne qui emmenait sur son dos les récipients de soupe aux poilus de 14, il n'a pas la fougue de son collègue cheval d'obstacle au pied de ses barres à sauter. Et on imagine également qu'il n'a pas du tout le même comportement, la même vivacité que ce cheval à qui on va demander de faire une course au trot ou au galop. Donc, là encore, en fonction de la mission que l'on donne à l'animal, des adaptations, donc des différences, qui vont effectivement alimenter la richesse que j'évoquais tout à l'heure. Donc, toutes ces composantes de la diversité, mises bout à bout, en fait, ce sont les composantes raciales. C'est avec la somme de ces diversités que l'on va distinguer telle ou telle race de telle ou telle autre. Par sa taille, par son poids, par ses compétences, par sa localisation géographique, par ses aptitudes, etc. Et donc, la notion de race, elle intervient assez tardivement, finalement. Au 18e, on parle de population. Elle porte souvent le nom de la région dans laquelle elles sont installées. Au 19e siècle, la notion de race zootechnique se met en place. On écrit des standards, on ouvre les studbooks. Le studbook, c'est le livre généalogique de la race. Les ascendants, les descendants, parents, grands-parents, etc., qui vont nous permettre, effectivement, de figer l'histoire de la race. Et puis, le standard qui nous dit qu'il doit avoir le chanfrein busqué, il doit avoir tel poids, telle taille, telle couleur de robe, etc. Donc, standardisation, création des races, homologation des races. Le studbook Percheron ouvre en 1883. Le studbook du trépois de 20 mules aciers et de la mule poids de vines en 1884. Et puis, voilà, toutes les races derrière s'y mettent. Tout ça, ça s'est fait à l'initiative de ce que faisaient en nous les Anglais. Et donc, comme ça, de fil en aiguille, on organise les races. Et ça, c'est vrai également pour les bovins, les ovins, les caprins. Deuxième moitié du XXe siècle, après la guerre, reconstruction, la population a besoin d'être nourrie. Donc, on réduit le nombre de races et on les spécialise plus encore. Chez nos collègues des bovins, c'est la charolaise qui prend le pas sur les autres. Pour le lait, c'est la frisonne qui prend le pas sur les autres. Pour nos chevaux, c'est grosso modo le breton et le comptoir qui prennent le pas sur les autres parce qu'on n'a plus besoin d'eux pour tirer des charrettes. Donc, on les envoie à la boucherie et on leur donne un gabarit. On les sélectionne pour cette aptitude à la production de viande. Le temps passe un peu et à la fin des années 70, les éleveurs, les haras nationaux, les chercheurs se disent mais on est en train de perdre toutes nos petites races, entre guillemets, réparties partout sur le territoire et est urgent de faire quelque chose. Et c'est là qu'on met en place la notion de race à faible effectif ou de race locale et que, effectivement, sous l'égide de la société d'ethnose et zootechnique, tout particulièrement, on met en place des campagnes de conservation et puis, aujourd'hui, des campagnes de développement et de promotion de nos races locales et à faible effectif. Et alors, ces races, on parle de race au 19e, à une époque où, effectivement, le génome n'est pas connu. Aujourd'hui, ce qui va faire le distinguo entre ces différentes races, c'est leur matériel génétique. Et effectivement, c'est ce qu'on essaye maintenant d'appréhender et de mieux connaître, de nouvelles différences qui vont nous donner de nouvelles richesses. Et cette connaissance pour les chevaux qui coûtent cher, en quelque sorte, on l'a déjà assez bien évaluée. Pour les chevaux de travail, ce n'est pas le cas du tout. Donc, on vient de mettre en place un protocole de caractérisation génomique pour les 26 races de la Société française d'équilier de travail, les 9 races de trait, les 9 races de chevaux de territoire et les 8 races d'âne. Et donc, on va maintenant essayer de comprendre un peu mieux quelle est la distance, quelle est l'histoire de ces races, quelle race doit-elle, telle autre race, sa couleur de robe ou la forme de son chanfrein. Est-ce qu'elle le doit à une autre race ? Donc, tous ces éléments, ce qu'on appelle les gènes majeurs, les gènes de santé et les gènes qui vont donner la couleur de la robe, etc. Donc, là, maintenant, on est en train de mettre en place des protocoles qui vont nous permettre de mieux comprendre tout ça. Donc, ces composantes génétiques, en fait, elles sont bigrement importantes dans la mesure où on ne sait pas quels seront nos besoins de demain. Je prends juste un exemple. Le lait d'Anais. Je dis tout à l'heure qu'effectivement, il y avait des animaux de rente qui faisaient de la viande d'un côté et qui faisaient du lait de l'autre. Les d'Anais plutôt pour la consommation humaine, les d'Anais plutôt pour la cosmétique. On s'est inspiré, on va dire, d'une légende, celle de Cléopâtre qui prenait son bain de lait d'Anais pour soigner sa peau. Oui, mais Fichtre, ça a fait flore cette histoire-là, puisque l'on retrouve maintenant dans de nombreux savons du lait d'Anais pour améliorer effectivement la qualité de la peau. qui nous dit, parce qu'il se passe bien un petit quelque chose quand même, qui nous dit que demain ou après-demain, dans ce lait d'Anais, on ne va pas trouver une composante génétique qui va nous permettre de soigner tel ou tel cancer de la peau. On ne sait foutre rien. Donc, il faut absolument qu'on se donne les moyens de préserver ce capital d'une richesse exceptionnelle. Et donc, conserver pour anticiper sur les besoins de l'agriculture de demain. On a évoqué le cheval dans la ville, au prix où est le carburant aujourd'hui. Il y a de belles perspectives de développement pour ces animaux-là, Fichtre. Et ainsi de suite, on pourrait trouver comme ça tout un tas d'exemples. Dernier point concernant ces démarches, je dirais, modernes autour du contenu génétique, du matériel génétique des animaux et de cette richesse, on commence à parler de plus en plus d'une nouvelle notion qui est l'épigénétique. Alors, cette épigénétique, en fait, le meilleur exemple que j'ai pu trouver, c'est celui de la ruche. Les abeilles dans la ruche, elles ont toutes le même matériel génétique. On peut considérer que c'est une unité génétique. Sauf que la reine, elle est deux ou trois fois plus grosse que les ouvrières. Elle pond à tour de bras et elle vit bien plus longtemps que les ouvrières. Les ouvrières sont plus petites, meurent plus vite et ne pondent pas. Et pourtant, elles ont le même matériel génétique. Il y a une différence d'approche au niveau de leur environnement. La reine, elle a été nourrie avec une alimentation différente de celle des ouvrières qui, elles, ont consommé du miel et du pollen. La reine, elle a consommé la gelée royale. Donc, du coup, on doit cette différence, la alimentaire, cette différence morphologique, cette différence d'aptitude. La reine, elle s'épondre. Les hôtels ne le savent pas. Et pourtant, ça reste. Ça n'est pas inscrit dans le matériel génétique. C'est transmissible puisque ça va se repasser d'une génération à une autre. C'est réversible en ce sens que la reine mère, elle va pouvoir continuer à pondre des oeufs pour faire des ouvrières et à continuer à pouvoir pondre quelques oeufs pour faire de nouvelles reines. Donc, voilà ce qu'est l'épigénétique qui nous ouvre plein de portes et plein de perspectives pour demain quand on va pouvoir associer à nos matériels génétiques de nouvelles informations sur l'environnement et sur la capacité de cet environnement à influer, je dirais, la morphologie, le phénotype de nos races et de nous aider à les orienter encore mieux vers des activités extrêmement précises. Donc, voilà, j'ai à peu près fait le tour. J'espère ne pas avoir été trop confus. En tout cas, je vous remercie de votre attention, de votre écoute. Je suis à votre disposition pour quelques questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Effectivement, alors, est-ce que cela a suscité des questions que vous souhaiteriez poser maintenant ? On a un micro juste à côté si vous souhaitez vous exprimer. C'est le moment d'en profiter. J'aurais voulu avoir une petite information sur un petit peu la SFET et ce que vous mettiez en place, combien vous étiez en France et quel budget ça représente. Et voilà. Et... A quel propos le budget, s'il vous plaît ? Alors, pour la SFET en général, parce que... Alors, deux mots ou trois sur la SFET. Donc, en fait, la Société française des équidés de travail, aujourd'hui, c'est une société mère qui a été créée en 2012 suite à l'abandon des haras nationaux. Donc, les haras nationaux étaient propriétaires des étalons qui étaient proposés aux éleveurs pour intégrer les plans d'accouplement dans toutes les races que j'ai évoquées. Et puis, donc, pour des raisons qui leur appartiennent, les haras nationaux mettent la clé sous le paillasson font apparaître une nouvelle structure, l'Institut français du cheval et de l'équitation qui fusionne avec l'école de Saumur, etc. Et donc, voilà, nouvel organisme, nouvelle organisation. Et les étalons qui étaient mis à disposition des éleveurs, ils sont vendus. Donc, les éleveurs, les organisations de sélection rachètent tant bien que mal les étalons et parce qu'on est tout seul pour gérer tout ça, on se dit on a besoin d'un outil pour regrouper nos forces et causer à l'administration centrale et mettre en place un projet de sauvegarde en l'occurrence. Et donc, on a créé, effectivement, à ce moment-là la Société française des équilets de travail avec les neuf races de chevaux de trait, donc le trait du Nord, l'Ardennais, l'Auxoie, le Percheron, le Cobb, le Breton, le Poitvin, l'Auxoie, je ne sais pas qui j'oublie, j'en oublie toujours, donc les chevaux de territoire, donc on part, il y a le Camargue, il y a le Cheval Auvergne, il y a le Vercors, le Mérince, le Castillonnet, le Potioque, le Poneylandais, on finit là-haut avec le Hanson et puis nos races d'âne, donc le Baudet du Poitou, l'âne du Cotentin, l'âne normand, le Grand Noir du Berry, l'âne de Provence, l'âne Bourbonnet et tout récemment, l'âne de Corse qui a obtenu son agrément et sa reconnaissance il y a deux ans. Et le budget, puisque vous me posez une question du budget, très très rapidement, le budget est relativement conséquent parce que c'est une société mère à l'égal du Trot, du Gallo et de la SHF, donc on est quatre sociétés mères en France, la SFET est la quatrième et on a un budget qui flirte avec les 3 millions d'euros annuels qui nous servent notamment puisque autrefois les ARA donnaient des primes aux éleveurs lors des concours modèle et allure, ces concours modèle et allure, nous on les a transformés en concours de caractérisation, il y a toujours du modèle et allure et cet argent nous sert à distribuer des primes aux éleveurs qui procèdent à la caractérisation, test de tempérament simplifié et toutes ces choses-là qu'on met dans le dispositif. Merci beaucoup, ça nous a permis de faire un tour d'horizon en plus de toutes ces différentes races dont vous nous avez parlé, alors évidemment on retrouve plus d'informations sur le site de la SFET et également sur le site énergie-cheval.fr Merci beaucoup pour cette présentation, je vous rappelle que l'on retrouve les différents talks de cette édition 2022 sur la partie We Are The Green du site du Salon du Cheval 2022.